Salut à tous, c'est Lunaris Bon, déjà vu le titre, je pense qu'il doit y avoir deux catégories de spectateurs Ceux qui me soutiennent et qui m'aiment bien et qui sont en train de s'inquiéter Savoir ce qui a bien pu se passer sur ma voiture Et les rageux qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que ma voiture tombe en rade Pour les rageux déjà, la voiture au final fonctionne très bien Ce qui m'est arrivé c'est un truc tout con J'avais précisé lorsque j'ai eu la voiture que l'échappement à l'arrière avait une des deux sorties qui était cassée Je l'avais réparé un peu à l'arrache avec les espèces de mastic spécial échappement qui sont vendus dans les magasins auto Ça a bien tenu pendant environ deux mois et malheureusement la fixation s'est cassée Ce qui fait que comme un con j'ai perdu une de mes sorties d'échappement sur la route Et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite Tout simplement parce que le bruit ne change absolument pas En fait la petite sortie, juste un tube en métal Et après la partie où les gaz sont en chambre de résonance pour atténuer le bruit Donc au final il n'y a aucun changement de sonorité Et malheureusement j'ai perdu cette pièce sur la route Donc maintenant je me retrouve comme un con avec une RX8 Avec uniquement une sortie d'échappement Ce qui fait très bizarre La voiture elle fonctionne parfaitement bien Mais bon, vu le prix d'un échappement arrière d'origine J'ai décidé de remplacer ça par un échappement en inox De la même marque que mon décatalyseur C'est à dire un Toyo Sport Je sais bien que ce n'est pas une marque très haut de gamme Mais je préfère prendre ça Plutôt que de mettre des milliers d'euros dans une ligne plus haut de gamme Mon deuxième problème Et là pareil les détracteurs vont bien se marrer Parce qu'ils vont me dire bah t'es nul T'avais qu'à vérifier avant Vous le savez j'ai changé mes jantes il y a de ça quelques temps Et ce sont des jantes qui n'étaient pas pile à la bonne taille C'est à dire que sur la voiture normalement c'est des jantes de 18 pouces Mais en 8 pouces de large Et là à l'avant les jantes que j'ai c'est du 9 pouces de large Donc un petit peu plus large Et surtout à l'arrière c'est du 10 pouces de large Donc là vraiment beaucoup plus large que d'origine Lorsque je roule tout seul je n'ai absolument aucun problème La voiture fonctionne parfaitement bien Et il n'y a que si je prends des bosses hyper violentes Genre si je prends un Deudan à 40 ou 50 Que je peux sentir les pneus arrière frotter sur l'intérieur des ailes Par contre ce week-end C'était une des premières fois où je prenais des passagers à l'arrière de mon véhicule Et là le problème c'est qu'avec le poids des passagers plus le poids du plein Parce que je venais de faire le plein de carburant Les suspensions descendent Et là mes pneus sont en frottement contre les ailes C'est pas en permanence Mais dès qu'il y a une petite bosse ça frotte Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir garder ces jantes là J'ai décidé pour pouvoir repasser après facilement le contrôle technique De me racheter un jeu de jantes d'origine de cette voiture Donc des jantes qui étaient à la base sur cette Mazda RX8 J'en ai trouvé un jeu d'occasion Ça m'a coûté 150 euros Alors les 4 pneus sont nazes Il va falloir que je les change Et il va falloir aussi que je les retape et que je les repeigne Donc finalement vous l'aurez compris rien de très grave L'échappement c'est tout à fait réparable Et je vais acheter comme je vous l'ai dit Un échappement en inox qui donnera une bien meilleure sonorité J'espère que ce ne sera pas trop fort et pas trop désagréable sur la route Pour les jantes j'ai déjà acheté un jeu de jantes d'origine Il ne me reste plus qu'à les retaper Et à remettre des pneus de bonne qualité Pour pouvoir par la suite passer le contrôle technique sans problème Et peut-être que si j'arrive à vendre ces jantes là un bon prix J'essaierai de retrouver un jeu de jantes un peu sport Donc au final rien de très très violent Je suis désolé pour le titre un peu putaclic Mais malheureusement il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir des vues maintenant sur Youtube N'hésitez pas à laisser un petit pouce et laisser un commentaire Merci à tous et à bientôt